coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo parce qu'on va faire un haul action allez c'est parti je vais vous montrer ce que j'ai pris alors j'ai pris du papier toilette mais franchement je pense pas que ça vous intéresse mais j'ai pris du papier toilette parce qu'il m'en refallait donc je prends le rose le même que d'habitude ensuite ensuite j'ai acheté des paquets de mouchoirs super intéressant aussi mais j'ai racheté et des paquets de mouchoirs j'aime bien cela ils ont augmenté avant et c'était à 79 centimes et maintenant ils sont passés à 1,11€ donc chez action ça augmente aussi ensuite j'ai acheté deux dentifrist donc j'ai pris du oral b comme ceci alors j'ai pris du oral b comme ça protection contre les caries complet c'est du 75 ml et ensuite j'ai pris un colgate comme ceci voilà je sais pas si je l'ai déjà pris celui-là il me dit rien c'est un je crois que c'est un 100 ml alors je sais pas si je l'ai déjà pris lui alors ils nous ont collé tout ça ouais je crois que je l'ai déjà pris c'est un gros tube donc voilà deux dentifrices ensuite j'ai acheté deux pochettes comme ça donc j'ai pris une pochette comme ceci où vous pouvez ouvrir ici voilà moi ça va être ranger mes points de croix donc voilà c'est un fleuri j'en ai pris une comme ceci je la trouve trop trop jolie avec les petites fleurs là et j'ai pris un deuxième modèle j'ai pris ceux et j'ai pris ce modèle là avec des feuilles avec des gdm des feuilles n'importe quoi avec des plantes voilà donc là c'est un effet vert et ben voilà il faudra que je nettoie un petit peu parce que dans le magasin il était pas super nickel et au dos c'est comme ceci voilà comme ça je mettrai ma petite ma petite feuille avec mon point de croix et comme ça ce sera bien parce que pour cela que j'ai en sachets en sachets comme ça là qui font du bruit j'aime pas en pochette je trouve qu'ils sont mieux voilà parce que dans les bruits là c'est bon avec mon oreille qui est complètement foutu c'est bon c'est bon alors je me filme pas de face parce que bah en ce moment je suis pas bien je suis coincé complètement du dos et en plus j'ai cette oreille en fait je voulais acheter des boules caisse à action j'ai complètement oublié j'ai mon oreille qui qui fait du bruit elle n'arrête pas de faire du bruit du bruit ça fait j'ai un bruit comme ça à la tête tout le temps tout le temps tout le temps 24 heures sur 24 j'en ai marre alors j'ai une tête je dors très très mal et ça commence vraiment à me saouler donc j'ai au début j'avais un tympan irrité et maintenant il est perforé donc merci à moi qui me suis enfoncé des trucs dans les oreilles parce que ça me gratte tout le temps parce que j'ai de l'eczéma ah ça m'énerve alors ensuite on va parler un petit peu d'autres choses j'ai pris un petit diamant painting comme ceci et oui c'est pour mettre parce que j'aimerais bien avoir tous les petits bonhommes comme ça mais il y en a plus beaucoup voilà il n'y a plus que l'éléphant qui reste et c'est tout donc j'ai pris le petit éléphant que je trouve trop mignon alors il me semble que ça va être des diamants carrés pour celui ci alors moi j'ai pas de pince pour les diamants carrés mais on va voir comment il est on va voir comment il se présente ce petit éléphant j'ai un bruit là ça fait ça m'énerve en plus ça fait plus d'une semaine déjà que c'est comme ça ça me saoule parce qu'il paraît c'est très long pour que ça redevienne à la normale alors j'ai pris un petit éléphant comme ceci je vais le mettre dans mon petit classeur après là il est trop beau il fait de l'hélicoptère il fait de l'avion voilà il va faire un petit tour alors c'est une toile qui est partielle c'est pas une toile qui est complète mais partielle ça veut dire que vous n'avez pas tout à diamanté dessus et complète c'est elle est complètement à diamanté on a des paillettes sur la toile on a des petites paillettes je sais pas si vous allez le voir comme ça on a des petites paillettes c'est plutôt rigolo alors est-ce que ça colle bien oui ça colle bien on n'a pas de soucis donc on a la petite toile là on va avoir des petits diamants et le tout kit donc à l'intérieur si vous ne connaissez pas on a la petite coupelle la colle et le stylet donc le stylet qui va servir à attraper les diamants mais avant il faut mettre de la colle sur le stylet sinon vous pouvez pas attraper les diamants et la coupelle vous mettez vos petits diamants dedans vous les mélangez pas tous vous faites couleur par couleur sinon vous n'allez plus vous en sortir ce que vous voyez vous avez des numéros et sur les sachets représentent comme ceci donc on a un gris foncé un gris clair on va avoir un jaune un jaune moutarde un vert un rose un bleu un vert et un blanc ils sont magnifiques regardez c'est plein de petits carrés c'est plein de petits carrés comme ça c'est trop rigolo les petits carrés j'aime bien les petits carrés moi et dessus voyez vous allez avoir des numéros donc le numéro 9 il va être à placer ici par exemple sur les petites choses là et là sur tout le visage de l'éléphant voilà pour cette petite toile sont si vous savez pas faire derrière il vous explique tout voilà ça c'était au rayon enfant donc c'est une toile qui fait 18 x 23 cm ensuite comme j'ai beaucoup aimé le le sel de pack la première que j'avais et bien j'ai pris les trois autres voilà comme ça j'ai quatre et après je regrette pas parce que comme ça après je regrette pas parce que moi après je regrette tout le temps de pas avoir pris et après je trouve plus donc voilà alors là on est aussi sur du diamant carré donc ça c'était au rayon de pack donc c'est un diamant painting qui fait 18 x 23 cm et on va avoir un petit lapin sur un mouton avec un papillon et des petites fleurs voilà c'est une petite toile qui est vite fait mais je me suis dit voilà j'avais envie de la prendre donc j'ai pris un petit lapin sur un mouton qui est trop rigolo et voilà c'est une petite toile comme ça c'était c'est une petite toile que même les enfants ils peuvent faire donc il n'y a pas de problème alors dedans on a tout le kit on a le stylé la colle et la barquette et alors on va avoir ces diamants carrés c'est des diamants carré donc on a du blanc on a du beige on a du rose on a du vert on a du bleu on a du jaune on a du orange on a du gris on a du noir et on a un joli violet voilà pour cette petite toile là désolé si vous entendez mon chat pleurer mais pour l'instant il rentre pas parce qu'ils n'arrêtent pas de rentrer sortir rentrer sortir et ils me font le bordel dans cette pièce donc il viendra tout à l'heure ensuite on a le poussin sur un oeuf il est trop beau celui-là avec le l'oeuf comme ça avec plein de petites couleurs moi j'ai trouvé ça trop sympa il est très joli alors on va avoir la toile le toolkit et des diamants c'est aussi du carré toujours la même mesure c'est toujours du 18 x 23 cm alors la toile elle va se présenter comme ceci elle est pailletée donc c'est une toile parcelle aussi donc elle est pailletée elle est trop rigolote voilà comme ça si vous voulez vous les acheter et bien vous pouvez voir ce que ça donne elle est trop rigolote alors je pense qu'on aura un petit écart avec les diamants je pense pas que ça va être on verra ce que ça donne mais vu ce qu'il y a sur la boîte au moins ils nous disent vous voyez on a on a des petits écarts donc voilà pour cette petite toile qui est trop belle je vais vous montrer les couleurs alors qu'est ce que je disais je sais plus parce que le chat il m'embêter donc les diamants on a trop trop de belles couleurs alors on va avoir un jaune du noir du violet un rouge un bleu un vert un rose un orange un bleu et un blanc elles sont trop belles les couleurs franchement le vert là comme il pète il est trop beau et le violet le bleu le rouge franchement c'est magnifique les couleurs et c'est des petits carrés aussi et ensuite on a la maman poule avec les bébés poussins et on a un soleil mais il sera pas diamanté le soleil donc je vais vous montrer pareil on a de belles couleurs donc c'est du carré bah on n'a pas tout le kit pour lui alors la toile est présente comme ceci donc on a la maman poule et on a les trois poussins ici elle a même des bottes la poulette donc voilà et elle a un petit nœud ici donc voilà c'est aussi une toile partielle donc les couleurs elles sont trop belles donc on a de nouveau le tool kit je vous fais pas le topo c'est pareil que les autres de tout à l'heure donc on va avoir du blanc on va avoir du brun on va avoir du bleu du orange du rouge du rose trop beau le rose il pète on va avoir du brun comme ceci du noir du jaune et du rose franchement les couleurs aussi là elles sont top elles sont vraiment belles les couleurs ça ressort bien c'est tout des petits carrés voilà pour les toiles de pack alors je vais les ranger alors moi je les range là dedans je vais vous montrer je les range dans je le range là dedans et en fait vous voyez on a aussi le lapin comme ceci que je vous avais déjà présenté dans un hall voilà on a ce petit lapin là et là maintenant je vais venir les ranger comme ça elles vont s'aplatir comme les autres là qui se sont aplatis ça aussi c'est une toile de chez action d'ailleurs c'est de la même collection que le petit éléphant je crois donc voilà pour les petits diamant painting donc voilà pour les petits diamant painting de pack et celui ci le petit éléphant donc voilà donc vous avez quatre modèles comme ça avec le petit lapin que je vous avais déjà présenté et ici on va aussi avoir plusieurs modèles mais moi j'ai que l'alicorne et le petit éléphant voilà j'en ai pas d'autre pour l'instant alors ensuite j'ai pris un diamant painting dans le rayon adulte alors j'ai pris le chat comme ceci donc vous aviez d'autres modèles mais ils ne m'intéressaient pas et là ils vont sortir encore des modèles en 60 par 40 et en 30 par 40 ou en 30 par 50 je sais plus non 30 par 40 et en 60 par 40 et il y en a des magnifiques j'aimerais comme ceci en grand avoir le château parce que je le trouve trop beau et j'ai vu d'autres modèles aussi qui m'intéressent en plus petit donc je verrai si j'arrive à trouver quelque chose et si j'aurai des choix à ce moment là mais le château moi qui suis fan comme je vous avais dit dans une vidéo que j'aime bien tout ce qui est l'histoire la culture et tout j'aimerais beaucoup trouver le château donc là j'ai pris ce chat là donc ça vous le connaissez vous l'avez déjà vu c'est pas un nouveau mais chez moi il partait il revenait et j'attendais pour pouvoir me le prendre donc là j'avais un petit peu de sous et je me suis pris donc le diamant painting il est super grand parce que c'est un vrai 40 par 60 donc là vous avez la notice réalise ton propre tableau diamant si vous connaissez pas il vous explique tout donc ce qui est bien voilà vous avez votre petite notice qui vous explique tout il fait un peu effet tapisserie j'ai l'impression donc on va voir ce que ça donne et on verra une fois ce que ça donne diamanté donc on l'a dans un sachet comme ceci une petite pochette qui fait du bruit donc je reviens je coupe et je reviens parce que moi comme je vous ai dit les bruits de sachets avec mon tympan qui est un j'ai pas trop envie d'entendre encore plus de bruit que ce que j'entends déjà tiens on a une surprise d'avoir un cheveu alors on a une grande toile comme ceci my god elle est immense elle est immense elle est immense alors moi je prends toujours des diamant painting que je fais parce que s'il y en a que je trouve ah ouais c'est joli une fois à la maison je fais pas et je le ferai pas il reste stocké je prends pas voilà et j'en prends pas souvent c'est pas souvent que j'en prends mais quand j'en vois un qui me plaît qui est beau j'essaye de le prendre voilà donc là j'ai un grand diamant painting à faire donc on a des égales on a des croix on a des set on a des petits points on a un petit mélange dans cette toile alors la table des matières elle est où ? elle est pas sur la toile ah alors ça c'est plus embêtant elle va être là dessus ça va être ça donc euh on a pas sur la toile donc ça c'est un petit peu dommage mais vu qu'on a vraiment une grande mesure au niveau du diamant euh du diamant painting c'est pas très grave mais on a tout qui est là dessus apparemment donc le 1 c'est un noir le 2 c'est un gris le 3 on a du A du C du D on a du E on a des plus des égales et des points alors j'aurais bien aimé retrouver ça moi sur ma toile mais bon écoutez c'est pas très grave il faut pas perdre le papier surtout si vous le perdez vous êtes dans le caca donc voilà on a une grande toile comme ceci le chat il est un petit peu genou il est un petit peu bizarre mais on verra écoutez ce que ça donne je ne sais pas du tout voilà j'avais fait une toute première toile de chez Action d'ailleurs je n'ai même pas terminé pareil avec des chats mais elle est aussi jolie après j'essaye de prendre des modèles qui me plaisent comme je vous ai dit parce que voilà des fois je vois des modèles mais ils ne sont pas super faits donc là j'ai pris le chat et on a tous les diamants ici donc ça sert à rien que je vous montre tous les diamants je ne vais pas les sortir et voilà de toute façon je réaliserai cette toile comme les autres c'est une bonne occupation et vous avez tout le kit avec deux colles ici la barquette et le petit stylet qui va vous servir à diamanté voilà voilà pour cette toile là je vais la mettre sous ma planche là et surtout pas perdre ceci qui va me servir donc on a une boîte qui prend pas trop de place ça va alors pour Action j'ai acheté des... comment ça s'appelle ? des cure-dents comme ceci parce que c'est pour faire ma peinture pour pouvoir la mélanger j'ai des petits cure-dents comme ceci que je peux me servir et puis ça va me servir aussi à d'autres choses donc j'ai pris des petits cure-dents vous en avez 500 à l'intérieur donc il y en a 1000 en tout c'est du bambou ensuite j'ai pris des milk kiwis parce que comme d'habitude moi j'ai toujours faim des milk kiwis il y en a 14 dedans et moi j'adore les milk kiwis j'aime pas beaucoup de choses hein il y a pas beaucoup de choses que je mange mais les milk kiwis et quelques fois des kinder autrement je mange rien d'autre ou des petits gâteaux, les kinder délices, des choses comme ça sinon c'est vrai que je mange vraiment pas grand chose donc voilà pour ça j'ai terminé pour mon haul Action j'espère que celui-ci vous aura plu et écoutez, dites moi si vous aussi vous faites du diamond painting ou quels sont vos loisirs en ce moment qu'est-ce que vous aimez faire ? alors ici on a un petit peu de neige quand même on en a eu un peu hein comme je vous ai dit je suis un peu coincée au niveau du dos donc voilà je suis même beaucoup coincée c'est une catastrophe quand je dois me lever ou des choses comme ça voilà c'est toujours la même chose hein c'est toujours mon dos mais je vais rentrer en hôpital le 6 février et je verrai bien ce qui va se passer voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et nous on va se retrouver dans une prochaine vidéo prenez bien soin de vous et on se dit à très vite moi je vais tourner un petit haul nos je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo prenez bien soin de vous bye bye merci d'être là merci de votre soutien merci à vous merci monsieur merci àです merci à vous